Entre deux escales de sa campagne électorale, le président américain Donald Trump a décidé de faire un rapide détour par la Californie où il a rencontré le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom. Il a également rencontré les responsables de la lutte contre les incendies au parc McLean, près de Sacramento, la capitale de l'Etat. A son agenda figurait aussi la présence lors d'une cérémonie de la garde nationale. A son arrivée, il a parlé de la crise des incendies en critiquant directement la gestion des forêts. Nous devons faire beaucoup de choses à propos de la gestion des forêts. Manifestement, la gestion des forêts en Californie est très importante et maintenant elle s'étend à Washington, elle s'étend aussi à l'Oregon. Il doit y avoir une bonne et forte gestion des forêts dont je parle depuis environ trois ans avec l'Etat. Donc on espère qu'ils commenceront à faire cela. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, s'est montré très critique. En pointant que dans la crise climatique, selon ses paroles, le débat est terminé sur le changement climatique. Le gouverneur de l'Oregon a déclaré que ces incendies constituaient un baromètre du réchauffement climatique. Le gouverneur de l'Etat de Washington, Jay Inslee, a déclaré que le réchauffement climatique avait facilité les départs d'incendies et accéléré leur extension. Le candidat à la présidence, Joe Biden, a aussi critiqué les positions du président Trump en disant qu'on ne saurait rester silencieux sur le sujet. Si vous donnez quatre ans de plus aux pyromanes de la Maison-Blanche, comment quelqu'un serait-il surpris si les Etats-Unis s'enflammaient davantage ? Ici, dans l'Etat d'Oregon, il y a au moins 35 incendies actifs. Ils ont consommé une quantité considérable. Au moins 11 personnes sont mortes dans ces incendies et des dizaines sont toujours portées disparues. L'indice de qualité de l'air a atteint 463 aujourd'hui, l'un des pires au monde. Les experts médicaux ont dit que si vous ne portez pas de masque de la journée, c'est comme si vous fumiez 15 cigarettes. Nous étions dans un hôtel ce matin et avons dû évacuer lorsque l'alarme s'est déclenchée. Nous nous sommes aperçus que quelqu'un avait laissé la porte entre-ouverte et que la fumée avait pénétré dans la pièce. Cela montre la gravité et la nuisance de l'air enfumé en ce moment. Un signe d'espoir réside dans les prévisions météo, où nous attendons à ce qu'une légère pluie tombe peut-être jeudi, vendredi et samedi. Les gens espèrent vraiment l'arrivée de la pluie et qu'elle apportera de l'humidité, alors que nous n'avons pas vu de pluie de tout le mois. Cela contribuerait certainement aux conditions de combat du feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !